CERNO Épisode 109 Je suis en voiture sur une petite route dans la Drôme Provençale et je me rends chez Olivier Olivier c'était le compagnon d'Éric B Éric B je vous rappelle que c'était un amant de Paulin qui l'avait hébergé dans le 14ème arrondissement et là j'arrive dans le village Il y a des gens qui jouent à la pétanque Bonjour Excusez-moi je cherche Olivier Ça s'est passé il y a très longtemps Ça me rappelle vraiment quelque chose Ah bon ? C'était horrible C'est pas vrai, horrible Mais un truc genre énorme Ça me fait hyper peur Oui c'est ce que j'allais dire Qui vous l'a dit ? Je m'en souviens pas Tu comprends ce que je veux dire ? C'est des choses importantes C'est du magique C'est du magique C'est extrêmement agréable d'entendre cela C'est fou hein ? Énorme Horrible Beaux mec Grand beaux mec 3, 2, 1 Dernière Dernière Excusez-moi je cherche Olivier Olivier comment ? Colombes J'ai rendez-vous avec lui Peut-être moi je dirais la famille Colombes c'est celui qui était propriétaire de l'auberge à un moment Je sais que la maman elle habitait Oui c'est ce que c'est C'est l'auberge C'est l'auberge Ok je vais aller là-bas Vous jouez à la pétanque ? Les deux là Il est parisien Parisien ? Moi j'étudie là-bas mais je suis d'ici Ok C'est beau C'est magnifique ici Qu'est-ce que vous faites ? Je fais un reportage et j'ai rendez-vous avec Olivier pour l'interviewer Je viens de Paris aussi Pardon ? Une web radio ? Non c'est un podcast Ok C'est quoi le thème ? En fait je travaille sur une vieille affaire criminelle D'accord L'affaire Thierry Paulin vous connaissez ? Paulin me parle parce que c'est un tueur en série ou quelque chose comme ça Oui Qui a des vieilles dames Oui Ça me parle parce que j'ai 56 ans donc je suis au courant 56 ans ? Je ne suis pas d'ici non plus Vous êtes d'où ? Je suis alors compliquée je suis d'origine indienne née en Guadeloupe et j'ai vécu à Grenoble je fais mes études à Grenoble et après je suis arrivée à Nyon c'est pour ça que j'ai rencontré le père de Guillaume et voilà Je suis restée on s'est séparés mais je suis encore là pour quelques temps Guillaume c'est votre fils alors ? Il est étudiant on a répliqué à Paris et Jules qui est son copain qui est à l'équipe à Paris journaliste à l'équipe Ah ok Vous avez grandi en Guadeloupe ? Oui jusqu'à mes 18 ans j'ai eu mon bac et je suis venue étudier je suis partie étudier à Grenoble j'ai fait du droit et de l'urbanisme D'accord et puis c'était un peu pour fuir un peu parce qu'on n'avait pas trop de sous on avait quitté la maison pour trouver un job enfin réussir quoi enfin réussir entre guillemets trouver une voie j'ai fui parce que mes parents ne s'entendaient pas voilà c'était pas une vie super quoi c'était fuir pour trouver pour étudier quoi trouver un... Une échappatoire ? Une échappatoire ouais Faire une vie je sais pas je sais pas si je l'ai réussi mais... Ah bon ? J'ai de beaux enfants c'est déjà pas mal C'est quoi votre critère de réussite ? J'en avais pas et là j'en ai pas moi c'est réussir sa vie et pas dans la vie en fait voilà le truc c'était la différence réussir dans la vie professionnellement financièrement ça c'est pas trop mon truc et là c'est réussir sa vie avoir une vie qui a un sens en fait Et elle a du sens votre vie ? En ce moment pas trop parce que je suis en en projet de reconversion Ça a du sens ? Donc en ce moment je cherche je pense avoir trouvé Alors ça c'est quoi ? Ce serait peut-être travailler dans une bibliothèque donc ouais j'ai besoin de ouais d'avoir faire un truc que j'aime Donc les livres ? Parce que la présence c'était faire pour faire donc là j'en peux plus donc j'aimerais bien que ça fonctionne Je le souhaite Voilà Et vous avez quitté la Guadeloupe en quelle année ? Alors en 1984 donc ça fait loin vous étiez peut-être pas née Si si Ouais en 84 j'avais 18 ans C'est l'année où Thierry Paulin a commencé à tuer C'est vrai ? Wow ! Quelle coïncidence Ah ouais Je crois que il n'était pas anti-hiel Il n'était pas anti-hiel Il était martiniquais Ah ouais je me rappelle parce qu'il y en a très peu des serial killers un peu de couleur Il y a Guy Georges aussi Tu t'en vas Guillaume ? Ah ouais avec ma mère on va aller à la fabrique c'est une ressourcerie Agnance Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise ? Ah ah Il n'y a que des fringues Voilà Bon bah merci C'est quoi votre prénom ? C'est Julien Élise Élise ? Ouais Merci Merci à vous Bonne journée alors Également Profitez bien Et bonne reconversion alors Élise Ciao Merci Donc ce serait dans l'ancienne auberge qu'habiterait Olivier Ah oui c'est là Les colombes Olivier vous accueille dans ses chambres d'hôtes Je suis un peu en avance Je sonne Bonjour Bonjour Olivier Enchanté Ça va ? Tu veux un thé ? Un café ? Un café bien sûr Ouais Je suis très café Mais Je suis très café Mais je suis prêt à un café Merci Et j'arrive tout de suite D'accord Ma mère Bonjour madame Vous resterez sur la terrasse ? Oui Je t'attends sur la terrasse ? On se tutoie ? Oui on se tutoie Ok Bonjour madame Ça va ? Si on veut Vous n'avez plus l'usage de vos jambes ? Il filait ses victimes jusqu'à chez elle ? C'est un micro Je suis venu interviewer votre fils Pour interviewer sur quoi ? Sur Eric Eric ? Oui Ah bon Très bien Vous avez une belle vue ici ? Oui 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 il fait bon C'est beau Je regarde les petits oiseaux Il y a des tourterelles Vous avez toujours vécu ici madame ? Ah non Moi je suis vaugienne D'accord Non On venait en vacances Et puis on est resté une fois en 69 D'accord Et c'est un bon endroit pour vivre ici ? Bah je ne sais pas Ah oui il y a un temps superbe Il fait toujours meilleur qu'ailleurs C'est ce que je disais C'est ce que je disais Vous aviez une auberge ? Bah oui Je l'ai créée en 72 Ici il y avait le château Il n'y avait que des pierres Une ruine complète Et voilà Et mon mari adorait mettre les pierres les unes sur les autres Et il a continué jusqu'à là Plus loin que la retraite d'ailleurs Son boulot de professeur à Paris Je l'accompagnais à la gare de Montélimar Et il partait à Paris Une semaine sur deux Voilà Et c'est comme ça que j'ai peu à peu Il a fallu que je travaille un peu J'ai fait les vendanges J'ai fait les ramassages des olives Vous avez déjà ramassé des olives ? Jamais À nu 11, le matin Il y a un vent qui vous scie Qui vous scie tout le corps C'est terrible Quand on est sur un échelon là Pour tirer les olives On est glacé de la main jusqu'aux pieds C'était une bonne vie pour vous ici ? Oh bah après J'ai créé l'ouberge Alors peu à peu J'ai fait des choses quoi Alors quand on est occupé tout le temps On peut pas faire autrement de toute façon Il faut bien se réjouir de ce qu'on fait J'ai pas pris beaucoup de vacances J'ai pas visité beaucoup de pays Mais avec la télévision On a quand même un petit peu Un petit peu de distraction Donc vous avez beaucoup travaillé Et votre corps a fini par vous lâcher ? Eh ben quand j'étais en vacances à Paris Le médecin J'ai dit au médecin Oh là là Je suis un peu fatigué Vous pourriez me donner quelque chose ? Il m'a regardé Il m'a dit Vous avez la maladie de Parkinson Ça c'était comme ça Alors on prend du petit cachet quoi Mais c'est pas pour ça qu'on peut marcher Alors je suis très désolé Parce que là il y a des marches partout Si j'avais su Dans l'auberge J'aurais fait des plats Mais il y a des marches partout Et pour me monter Il faut qu'il monte avec le fauteuil Ça ça m'énerve énormément Je voudrais bien qu'il me laisse Un petit peu me lever Pour faire deux pas Qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez Oui je vais voir votre fils Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, il prépare le café je crois Et du coup vous restez ici assise A regarder la vue ? Ben oui Ou dedans Ou dans la chambre Là c'est France Musique Je viens de tomber Ah vous écoutez France Musique ? Ben c'est ce Ce que j'ai dans ma vie Mais la radio et moi J'ai toujours des problèmes Pour régler Moi je suis nul avec toutes ces machines C'est quoi votre prénom Monsieur Julien ? Mireille Mireille enchantée Enchantée Vous allez avoir la crampe Avec ce trangin Avec mon micro j'ai l'habitude Bon je vous laisse Je vais retrouver votre fils Qui est passé avec le café Il faudra qu'il me rentre Avec sa force Mais il n'aime pas ça C'est pas son truc C'est pas son truc d'être avec des malades Ou des gens âgés Ah oui ? Il n'aime pas Il n'aime pas ? Non Bon merci Mireille A tout à l'heure Je vous en prie Merci Quel endroit magnifique Oh la la Tu m'apprécie avec ton truc là ? C'est bon C'est qu'un micro Bon goûte le café Merci Ça fait un an que je suis installé là C'est vraiment C'est un bonheur de tous les jours C'est vrai qu'on est au milieu des collines Ouais c'est une espèce de nid d'aigle quoi On est tout en hauteur On domine la vallée On n'est pas très haut Mais on est entouré de montagne Donc t'es en hauteur Et entouré de montagne A 360 degrés C'est vrai que moi je trouve Il y a une qualité de nuage Je trouve ici génial De nuage ? Oui je trouve les nuages Ils sont Des nuages fabuleux Je sais pas T'as des couleurs de nuages Absolument Enfin moi je kiffe quoi Vraiment Tu viens de Paris ? Paris ouais Enfin je suis quasiment né ici Je suis originaire de Paris Mais mes parents sont venus S'installer ici quand j'avais 6 ans Ils ont construit ce truc Complètement délirant là C'est une maison Pierre par Pierre C'était une ruine C'était une ruine Qu'ils ont reconstruit Selon leur idée ? Ouais selon leur idée Parce que selon Mon père était prof A la Sorbonne Après il a regroupé Ses cours à Paris Et quand j'ai voyé Ils construisaient des trucs Et puis ça faisait Une pièce de plus Et puis ça s'est agrandi Puis après ils agrandissaient encore Et puis après Ils refaisaient une pièce Et puis nous on dormait Dans des chambres Et puis dès que les chambres étaient bien On sortait de la chambre Pour aller ailleurs Dans une sous-pente Pour refiler la chambre aux clients Enfin bon Ça s'est construit vraiment Là la terrasse J'ai les souvenirs De le voir avec le marteau piqueur Pour virer le rocher Enfin tu vois C'était une bonne enfance Un peu comme toujours Dans toutes les familles Il y a des reproches Sur des trucs Mais c'était une enfance Au milieu des clients En tout cas Voilà Ils ont vite ouvert un resto Après ils ont fait des chambres Et puis donc Donc j'ai plus vécu Au milieu des clients Que dans une famille Que dans une famille Oui mais comme beaucoup De familles De commerçants Et de restaurateurs Surtout Parce qu'ils bossaient énormément Donc du coup On se débrouillait un peu Comme on pouvait Et du coup Il y a un an Tu as décidé de quitter Paris Pour revenir Ouvrir des chambres d'hôtes C'est ce que j'ai compris Oui Enfin Ouvrir des chambres d'hôtes C'est le plus facile Enfin là J'ai fini les travaux Et tout ça Pour réaménager Parce que ça n'avait pas été habité Depuis 7-8 ans Donc j'ai vendu mon resto J'ai vendu Une partie de mon appartement A Paris Et je réhabilite ici Pour le sauver Enfin pour Pour pas que ce endroit Soit vendu Pour l'instant On n'a pas envie Thierry Paulin C'est peut-être Le plus grand criminel De toute l'histoire Judiciaire française Donc Merci beaucoup D'avoir accepté De me rencontrer Je t'en prie Tu sais pourquoi je suis ici Je pense que tu as eu Françoise au téléphone Oui c'est ça Donc Françoise Qui est amie avec Delphine Delphine que je connais A qui je fais confiance Qui est une écrivaine Célèbre Oui Il n'y a qu'aujourd'hui Où j'ai regardé Qui tu étais en fait Sur Wikipédia Là Donc j'ai vu Tu avais l'air sérieux Donc Donc voilà Mais sinon oui Pourquoi pas J'ai réfléchi un petit peu Puis je me suis dit Que pourquoi pas Oui j'avais envie Besoin D'entendre parler D'Eric Quand j'ai vu Son nom Dans mes dossiers Sur Thierry Paulin Je me suis dit Que j'allais le contacter Et je me suis rendu compte Qu'il était décédé Et du coup J'étais un peu Ouais Par envie Je t'étouffe Il y a beaucoup d'hommes De cette génération Qui sont plus là Pour témoigner En fait Donc j'avais Je me disais Que j'avais envie De te rencontrer Pour peut-être parler de lui Si tu acceptes Si c'est pas trop douloureux Si je sais pas Comment tu vis avec ça Non non ça va C'est très présent encore Même si ça fait 20 ans Qu'il est mort Ce couillon Ça fait 20 ans Je crois Ça fait au moins 20 ans Comment tu l'as rencontré Toi Eric Dans quelles circonstances Tu veux dire Oui C'était dans Dans un bordel D'accord Je pense que Moi je suis pas très date Mais ça doit être Dans les années 2000 Ouais Et en fait Moi c'était Un concours de circonstances Que je sois là-bas A la fin de mon service Mais c'était déjà À 4h du matin Je suis descendu Au dépôt Et Je me souviens Je descends à la salle Dans les backrooms En bas Je fais un tour Et en fait Ça le fait pas Donc je dis Non c'est bon Laisse tomber Et je remonte Et j'avais laissé Toutes mes affaires Au pied du tabouret de bar Mon sac Tout en fait Et à l'époque J'étais en pantalon jupe J'avais une veste Une veste chinoise Et j'avais les cheveux longs A la chinoise Couper en rose C'est très moche C'est le rond Avec la natte Et donc Je remonte En me disant Je me casse Et donc Ça devait être 4h30 du mat Un truc comme ça Donc je remonte Et puis je vais Pour prendre Mes sacs Mon sac Avec toute la caisse Avec toute la caisse Du bar dedans En fait J'avais un grand bar Avec deux grandes terrasses Donc pas mal d'argent En fait Et donc je descends Pour prendre mon sac Et quand je me relève Il y avait Eric Qui était assis Sur le tabouret Et là je sais pas Comment ça s'est passé Mais on s'est roulé Un gros patin Tout de suite Et on est allé Chez moi Mais direct Et c'est très bizarre Parce que ça n'arrive jamais En fait ça quoi Enfin moi ça m'arrive jamais Dans ma vie Et après il est parti Le petit matin Je lui donnais mon numéro Téléphone Comme ça Je me souviens Et Ouais ça c'était Un 12 juillet Par contre Et Et voilà Et en fait Après il m'a raconté Que Son mec était en tournée Et qu'il était juste Venu au dépôt Boire un coup En fait Vraiment Il avait pas d'intention De forniquer Avec la planète entière Et Donc il était Stressage Stressagement au bar Mais quand il s'est assis Le tabouret Et qu'il a vu un sac Au pied de lui Il s'est dit Mais quel est l'inconscient Qui peut laisser son sac Comme ça Et il m'a dit J'attendais de voir Qui pouvait faire un truc pareil En pleine boîte de nuit A Paris De laisser ses affaires Comme ça Parce que moi j'ai toujours Laissé les vestiaires Parce que ça m'a toujours Gonfler Les tickets C'est des conneries là Et donc Et donc voilà T'as eu une espèce De coup de foudre ? Ah bah moi Tout de suite oui Et lui je crois Trois mois Ça devait être quand même Au mois d'août On va manger au resto On va manger au resto Place de la République Et fin août quand même Et il me regarde Il me dit Je crois que je suis amoureux de toi Et moi je me dis Quel enfoiré C'est depuis le début Que je suis amoureux de toi Donc Voilà Pierre Bourg Il sortait d'une Il était en rémission de cancer Voilà Puis on a été Moi je jongulais entre lui Mon boulot Mais c'était J'avais pas mon fils Parce qu'il était en vacances J'habitais avec une nana Qui avait deux enfants aussi On cohabitait dans l'appartement Parce que la mère de mon fils M'avait quitté un an avant Et voilà On a pas tout de suite Vraiment habité ensemble Mais il était quand même Très souvent Très souvent là Puis après il y a eu L'adaptation avec mon fils Ça t'intéresse tout ça ? Oui Et au début Moi j'étais pas très assumé En tant qu'homosexuel Donc Donc mon fils Qui avait Il avait 4 ans à l'époque Et Eric était souvent à la maison Et j'avais dit à mon fils C'est un ami Tu vois Et puis au bout de Mais sans lui dire plus Et donc Un soir Eric me dit Olivier Ça va pas Ton fils Il me Il m'ignore Il me capte pas Il m'ignore Et enfin Ça va pas Le truc va pas Mais donc on en discute Et Je dis Peut-être qu'il faudrait que je lui dise En fait Quitter réellement Donc j'attends la semaine d'après Une semaine Je vais le chercher à l'école Je me souviens toujours Tu vois Le petit bonhomme Là je prends Et puis on marche On va à la brangerie On prend un croissant On marche au bord du canal Et puis un moment Je m'assois Je me mets à sa hauteur Je regarde Je dis Tu sais Enzo Eric en fait C'est mon amoureux Et il me regarde Il me dit C'est pas possible Et je regarde Je dis Bah si c'est possible Je viens de te le dire Et puis là Je cherche des exemples De couples gays Et en fait Il n'y avait que Il n'y avait que Mes deux associées filles Du resto Mais là On avait un deuxième resto en face Elles tenaient le deuxième resto en face Et qui étaient ensemble Et donc je dis Bah tu vois Ophé et Nathalie Elles sont ensemble Mais je n'avais pas vraiment Je n'avais pas de couples gays Dans mon entourage En fait Et puis on continue à marcher Tout ça Et puis Voilà On n'en reparle Même pas en fait Tu vois Après il y a une pause Je ne sais pas ce que je lui ai dit Mais après on continue Tout ça Et le mardi soir Il partait Chez son pote Dont le père était restaurateur Et moi Eric venait le mardi soir Donc je passe la soirée avec Eric Et le lendemain Le mercredi midi On avait rendez-vous Au resto Récupérer mon fils Et là Eric Il avait tout le temps Il avait une casquette Sur la tête Il avait souvent des casquettes Et donc je te jure Et donc je te jure Il fonce sur Eric Il lui prend sa casquette Et il la met sur sa propre tête Et là je me suis dit C'est gagné quoi Tu vois parce que Le gamin en fait Il sentait simple C'est pour ça qu'il faut toujours dire les choses Quand on dit qu'il faut mentir pour protéger Ou pas dire des trucs Pour protéger C'est de la connerie Parce que là le gamin Il sentait qu'il y avait un truc Il collait pas Avec ce qu'il revoyait Avec ce qu'il vivait Avec ce qu'il tu vois Et là le fait de mettre des mots Sur la relation Et les mots qui étaient vrais Du coup ça lui posait aucun problème Et c'était C'était un moment fabuleux quoi C'était un moment fabuleux Vraiment Il avait pris Et il s'entendait Après il s'est entendu Mais parfaitement bien avec Eric Tu vois tout était Tout était réglé Parce que toi t'étais marié Avec la mère de ton fils J'étais marié Mais j'ai resté 7 ans avec elle Et on a eu Enzo Au bout de 3 ans 4 ans Et on s'est séparé 3 ans après C'est vrai que t'étais exclusivement hétérosexuel Et puis Non non j'ai toujours été Je suis tombé amoureux d'elle Je suis tombé amoureux d'elle Si tu veux Mais c'est vrai que j'étais pas Moi j'arrivais de Tu sais je suis né à Paris Mais je suis venu ici Quand j'avais 6 ans Je suis remonté quand j'avais 18 Donc je suis arrivé ici J'étais un Parisien Je suis remonté là-haut J'étais un provincial Donc ce qui m'a sauvé la vie d'ailleurs Parce que j'étais pas très dégourdi J'allais pas au palace J'allais pas au machin Tu vois donc Mais je serais mort sinon je pense Si mes parents étaient restés dans le 6ème arrondissement Je pense que je serais mort du sida C'est sûr C'est quasiment sûr Et là mon côté prude Et pas assumé M'a sauvé en fait Parce que t'étais pas dégourdi Donc ça veut dire que T'as pas eu beaucoup d'aventures avec des hommes C'est ça ? Voilà je rencontrais des gens J'avais rencontré un mec Pendant une grève de métro On a eu une relation Mais mes potes Mais j'en parlais pas à mes potes Tu vois j'avais des potes J'affichais pas du tout ce côté-là C'était dans les parcs Ou des rencontres comme ça Mais c'était pas C'était caché C'était caché ouais Parce que moi j'avais pas honte Mais en plus dans ma tête Je pense Par rapport à ça J'avais dans la tête que c'était une Pas forcément une déviance Mais que c'était un Un complément on va dire Tu vois que c'était pas la finalité Et après je me suis rendu compte En vivant avec Eric justement Que c'était absolument pareil quoi Que tu sois avec un homme ou une femme C'est pareil quoi Les gens ils ont des stéréotypes Ils te posent des questions C'est un peu atypique j'avoue Mais alors C'est quand même plus facile Mais non enfin je veux dire Les relations T'apprends à vivre avec l'autre T'apprends à découvrir ce qu'il est Tu fais des concessions Tu fais des C'est un travail quoi C'est un boulot monstrueux quoi D'être avec quelqu'un Et c'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil Enfin je vois Vraiment moi qui ai vécu les deux Après avec Eric seulement 3 ans Mais Et avec Sina 7 ans Mais C'est vraiment ce que j'ai découvert quoi Il y a Vraiment il n'y a pas de différence quoi T'avais quel âge quand t'as rencontré Eric ? Je devais avoir Je ne sais pas si c'est en 2000 Je suis dans 64 Une quarantaine d'années 30 36 36 Ouais 36 Il était comment ? Est-ce que tu peux le décrire physiquement ? Il m'a plu mais c'était carrément pas du tout mon genre de mec Mais je ne sais pas Il était génial Il était génial parce que Enfin je ne sais pas Il était Il était surtout Franc Tu vois Il était franc Il était Il ne fallait pas Enfin Il ne fallait pas qu'on l'encombre avec des trucs qui étaient inintéressants Tu vois Donc Des moments Tu vois J'ai toujours tendance A raconter A ramener tes problèmes du boulot A parler des trucs Des machins Et il me voyait Il me disait Mais ça ne m'intéresse absolument pas Même par rapport à la jalousie Parce que c'était un mec Moi j'avais quand même tendance Surtout avec ma femme À être un peu jaloux Tout ça À me laisser aller dans ce genre de trucs Et lui Un jour On discute Et il me dit Mais Mais Olivier Mais c'est mon corps J'en fais ce que je veux Et Et voilà Et donc tu n'as rien à dire En fait Bon il n'allait pas avec d'autres mecs Mais Tu vois Et le fait Il avait raison en plus Tu vois Donc Le fait d'appuyer des choses comme ça Il n'avait pas de temps à perdre Ça a eu des conneries Donc on ne rentrait pas dans des trucs à la con Grâce à lui Parce que tu vois Il mettait des Et moi il me fallait ça Il fallait qu'on me regarde Parce que c'était Bon bref Et voilà Mais il était comment physiquement ? Je ne sais pas trop comment dire Je ne sais pas comment dire Il était mince Il était Un peu plus petit que moi Je ne sais pas Il avait surtout Un sourire Un visage très fin Ouais et surtout Une expression de De visage assez folle C'est à dire ? Je ne sais pas à quoi le dire Moi je l'ai dans ma tête Je l'ai dans ma rétine Je l'ai dans mon corps Et tout ça Mais le décrire J'ai du mal Le décrire J'ai du mal Françoise me disait Qu'il était un peu Comme un chat Ah c'est vrai Qu'elle l'a connue Quand ils étaient étudiants Oui ça lui va pas mal Le chat d'ailleurs Et ça lui va pas mal Oui oui c'est vrai Ça lui va pas mal Elle dit qu'il riait Silencieusement Oui c'est ça Oui oui non Mais c'est vrai Oui 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 Il avait une retenue Tu vois Il n'était pas du tout C'était un peu L'inverse de moi Tu vois Ce qui peut être Assez extravagant Lui il était tout en Tout en finesse Tout en Je dirais pas douceur Quand même Mais Mais ouais Tout en finesse En tout cas Ça c'est sûr Ouais c'était vraiment Un être raffiné Raffiné et intelligent Il était médecin Infectiologue Ouais Il avait pas de cabinet Il gagnait pas trop de thunes En fait Donc j'ai cru comprendre Que votre relation A duré trois ans Et assez vite Vous avez vécu ensemble Ou vous viviez séparément Écoute quasiment Pas tout de suite Tout de suite Parce que Alors c'est très marrant Avec Eric Ça c'est ce qui s'est passé aussi C'est que Moi j'habitais donc La rue Beaurepère Donc je cohabitais avec une nana Qui avait ses deux mômes Et Eric était souvent là Donc il avait quand même Son appartement Il habitait chez une tante Ou je sais pas quoi Qui était pas là L'hôtel de Paris Alors Eric la première année Un jour je lui ai demandé Il avait fait le faire des courses Et je lui ai dit Tu peux me racheter une brosse à dents Puis il m'a regardé Il m'a dit Mais non C'est beaucoup trop personnel Tu vois C'était étonnant Enfin moi ça J'étais sur le cul quoi Qu'il puisse sentir un truc pareil Bon il avait quand même acheté Après parce que Oui au départ On a voulu louer un appartement ensemble Ça c'était ok pour lui Mais personne ne voulait nous louer Pourquoi ? Bah parce qu'on était un couple gay Et personne ne voulait nous louer Et un jour je me souviens J'avais fait les annonces De particulier à particulier C'était dans le salon Et puis Et j'appelle un mec C'était un appartement Vers Gardelech Je me souviens Et c'était tout à fait Ce qu'il nous fallait On en rendeur et tout ça Et donc je dis Voilà Je donne nos noms Et tout ça Et puis Ah et le mec là Il voit qu'on est deux mecs Et un enfant Il me dit Ah non non Mais moi je veux louer A une famille Mais je dis Mais monsieur Nous sommes une famille Euh Et je lui dis Ah non non Mais j'ai une famille Avec deux enfants Enfin n'importe quoi Tu vois Le grand n'importe quoi En tout cas c'était très compliqué À ce moment là C'était vraiment très très compliqué Et puis il me voyait Chercher Machin Et là du coup Il y a eu un déclic quand même Et du coup Alors il a hérité de sa grand-mère Ou sa grand-tante Je sais pas Et donc il avait de l'argent Et un jour il me dit D'accord On achète ensemble Donc tu vois en un an Entre le mec Il voulait pas M'acheter une brosse à dents Et au bout d'un an Il était prêt à chier un appart Quand je l'ai connu Il était en rémission de son cancer Oui oui il avait un cancer Et j'ai jamais su trop Parce que c'était comme cancer D'ailleurs Cancer de la moelle épine Non pas de la moelle épine Je sais plus Il avait eu une greffe Et donc Je sais plus trop dans quel ordre Ça s'est passé Ça a duré trois ans Mais entre le temps On a voyagé On était allés au Cap Vert On était allés en Crète On a bougé un petit peu Trois ans très intense J'ai l'impression Ah oui c'était intense Oui On s'est pas emmerdé En plus Il y a Tu te laissé en salle hosto C'est sûr que tu t'emmerdes pas Et donc à un moment Il voulait me quitter Il me quitte en fait Il me quitte Et sous un prétexte fallacieux Parce que je suis quand même Un mec génial Et il me quitte Et je comprenais pas en fait Donc forcément Je suis très malheureux Et j'essaye de le De le capter quoi De lui dire Mais attends On mange ensemble Et tout ça Et puis Je crois qu'au bout de 15 jours Il accepte qu'on mange ensemble Donc on va à République On mange ensemble Puis on discute Plus ou moins Tu vois c'était J'avais acheté un cadeau Je crois J'avais acheté un truc Et puis c'est là Qu'il me dit qu'en fait Il Ses résultats sont pas bons Qu'il va falloir Qu'il se refasse hospitaliser Grève de moelle Et tout le tintouin Et moi je le regarde Et je dis alors Et en fait Il voulait pas me faire vivre ça C'est pour ça qu'il t'avait quitté Il voulait pas me faire vivre ça Donc je digère un peu l'info Et moi franchement C'était Je m'en foutais quoi Tout ce qui m'intéressait C'est qu'on soit ensemble C'est pas Enfin je m'en foutais Je m'en foutais pas Mais ce que je veux dire C'est que Ça n'avait aucune importance Pour moi De Enfin voilà Et du coup il est revenu Du coup il est revenu Et c'était Après toute cette période là Ça a été un peu C'est un peu flou dans ma tête Parce que c'était Effectivement c'était intense Que c'était C'était pas facile Mais ça a jamais été pesant non plus Enfin tu vois Il y a eu des périodes Où tu vois Il était en Dans le lit Il était complètement en sueur Donc tu vois Il fallait même changer les reins En pleine nuit Tout ça Mais Mais je sais pas Ça a pas été C'était pas C'était pas lourd quoi C'était Moi je voulais même Qu'on fasse un enfant Il me disait Mais te rends compte Je suis malade Bah oui Je lui dis Bah oui Bah tu peux aussi Traverser de la rue Et te faire écraser Je lui dis C'est quoi l'histoire Donc voilà Il savait pas Qu'il allait mourir Si Il le savait Il était médecin Il savait bien que Il savait bien Que ça pouvait pas durer Éternellement Mais moi J'y croyais pas Moi je le Ah tu fais chier Désolé Moi j'avais pas du tout C'est C'est comme si J'avais J'avais mis ça En dehors De Tu vois Des possibilités Et donc Je Je Ça fait 20 ans T'imagines Ce connard Comme il me prend la tête encore Ouais mais vraiment C'était J'ai mis ça Mais C'était pas une possibilité Ou alors Bon Forcément Mais Non mais non Même pas Tu vois Je C'est Voilà C'était pas un truc C'était pas un sujet Et Ça lui a Ça lui a servi vachement Parce que justement Comme c'était pas un sujet Moi ça me faisait pas flipper Je refusais de flipper Je refusais de penser à ça Je refusais de Même si je me l'étais pas décidé C'est inconsciemment Je me suis refusé Avec le recul Je me dis mais je vais me Ne pas laisser une seule Une seule brèche Et donc du coup voilà On continuait à vivre Comme ça Tatata Avec les chimios Avec les résultats Avec les trucs Avec Et puis je refais Un jour je rentre Il avait peint le couloir en rouge C'était Je suis un poste original Et donc on vivait quoi On vivait Entre la chimio Et le machin Et le truc Bon après pour voyager C'était un peu plus dur Et puis Puis voilà Puis un jour je suis au resto Il était retourné à l'hosto Et tout Pour une séance de chimio C'est plus une semaine Une semaine ou quinze jours C'est plus Régulièrement Il allait Se faire sa chimio Et Et là moi J'étais dans le resto Sur la terrasse Là il m'appelle Et il me dit Olivier j'aurais que tu viennes me voir Et c'était avant le service de midi Je me dis Quel couillon Quel emmerdeur celui-là Alors truc J'ai que ça a foutre là D'aller le voir maintenant Et puis j'y vais Bien sûr Et là il me dit Il me reste un mois à vivre À suivre Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel Qui m'a aidé À réaliser cet épisode Merci à Françoise À Ninan Chapuis Ainsi qu'à tous les contributeurs Au Patreon Rendez-vous dans quinze jours Pour la suite de nos aventures Et n'oubliez pas Ne laissez pas traîner vos grand-mères Et ne laissez pas traîner vos grand-mères Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?